Le musée Rabet-Fould est un musée axé aussi bien sur une présentation de la collection Fould, qu'elle a léguée à la ville de Courbevoie, mais également des œuvres qui ont été acquises au fur et à mesure du développement du musée, particulièrement autour du peintre Victor Léon-Ferdinand Rabet, qui est le peintre présenté aujourd'hui dans cette institution. L'angle spécifique des dessins nous est apparu évident, parce que l'artiste est rarement exposé, à la fois dans les collections publiques en France et à l'étranger, et très peu documenté. La collection de dessins du musée est un fond unique, car il constitue aujourd'hui un peu plus de 600 feuilles. Et bien évidemment, à l'intérieur de ce fond, nous avons des pièces majeures qui permettent aujourd'hui de comprendre les techniques à la fois utilisées par l'artiste, mais aussi le travail, le cheminement de création autour des œuvres qui ont été des œuvres majeures. Dans l'exposition, on a fait le choix presque catégorique de présenter une section sur une œuvre aujourd'hui totalement disparue de Ferdinand Rabet, et pourtant qui est une œuvre majeure. Deux ans de travail presque en continu dans un atelier qui va louer spécifiquement pour travailler sur ce panneau, qui au moment de l'exposition au Salon en 1893 faisait quand même près de 10 mètres sur un peu plus de 8 mètres de haut. Donc une œuvre monumentale, une œuvre absolument incroyable dans le mouvement, dans la couleur, et pourtant cette œuvre aujourd'hui n'est plus visible. Donc présenter les esquisses, surtout une diversité d'études de composition, permet d'autant mieux envisager le déroulement, le cheminement de l'élaboration du tableau jusqu'à la version définitive, et de voir à quel point il a réfléchi à la fois sur les dimensions, mais aussi sur l'ensemble des personnages qui composent en fait cette œuvre. C'est un processus qu'il pratique quotidiennement, régulièrement, et que pour lui il y a un effet tout à fait naturel à produire par le dessin, l'ensemble de ses compositions. Donc systématiquement, quand c'était possible, on a joué en fait sur cette complémentarité à la fois des supports et des formes. Présenter une exposition autour de Roibert, graveur et dessinateur nous paraissait entrer pleinement dans le cadre de l'hommage que nous souhaitions faire à l'artiste pour le centième anniversaire de sa mort.